Et si je vous disais, géco léopard ou géco la crête ? Que répondez-vous ? Pour moi, c'est plutôt des espèces qui sont plutôt faciles à élever. Et c'est considéré comme des reptiles qui sont désignés pour les débutants. Mais ouais, c'est vrai qu'ils sont un petit peu différents sur certains points. Les géco sont extrêmement beaux, mais ils sont un petit peu différents au niveau de leur morphologie. Par exemple, le géco léopard est spécial et caractérisé par sa grosse queue. C'est une queue comme ça, qui stocke bien la graisse. C'est un réservoir à graisse. Donc, ce qui veut dire que plus la queue est grosse, plus le géco va bien. Mais allez-y molo quand même avec la nourriture pour qu'il ne devienne pas obèse. Et en plus de sa queue, il existe plein de morphes et plein de types de géco léopard. Il y a des albinos, des tangerines, des blancs, des bondies. Donc, il y en a plein. Il y en a eu plein. Et je ne peux pas les citer maintenant. Sinon, il y aura juste une vidéo spécialisée sur les morphes de géco léopard. Comparons ça à un géco à crête, qui est caractérisé par, comme son nom l'indique, sa crête. Qui est bien visible au niveau de sa tête et de tout son corps. Pour savoir si votre géco va bien ou pas, il va tout simplement arrêter de manger comme tout autre lézard. Ou bien qu'il va commencer à marcher bizarrement, ce qui est dû à un manque de calcium. Et pour ce qui est de la morphologie, il n'y en a que très 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 peu de morphes de cette espèce. Je crois, si je m'en rappelle, qu'il n'y en a que 3 ou 4, si je m'en rappelle. Ce qui est hyper réduit par rapport au géco léopard. Donc, ça sera un 1, 0. On continue. Qui est le plus facile à manipuler ? Les deux espèces sont manipulables. Mais je trouve que le géco à crête est plus en mode sauté, puisqu'il est arboricole. Donc, il va plus essayer de sauter. Et s'il saute par exemple sur une surface plate et dure, il peut facilement perdre sa queue. Et je précise que ce n'est pas du tout rare de perdre de la queue chez les géco à crête. Alors que les géco léopards sont plus des animaux terrestres. Ce qui les rend plus faciles à manipuler. Sauf qu'il faut aussi prévoir soit un lit, soit une table. De la manipuler au-dessus d'une table pour qu'il n'y ait aucun risque. Donc, je ne rajouterai aucun point aux deux. Puisqu'ils sont tous les deux manipulables. Donc, ça reste un 1, 0. Et maintenant, la partie la plus intéressante de la vidéo. Le prix. Parce que, oui, tu ne peux pas acheter un animal si tu n'as pas le budget. C'est pas logique. Le problème, ce n'est pas le prix de l'animal. Mais le prix de toutes les installations en plus de l'animal. Par exemple, un géco léopard va coûter de 50 euros à 300 euros. C'est plutôt cher selon la morphe. Mais il faut aussi compter le substrat, les cachettes, un thermostain, un thermomètre, un hygromètre, un tapis chauffant. En plus du terrarium 60 par 45 par 45 qui est le minimum pour un adulte. Donc, c'est tout un tas d'installations. Il faut un petit peu réfléchir à ça avant d'acheter. Et puisque le géco léopard est un animal insectivore, il va plus manger des insectes. Comme par exemple, des blattes, des criquets, des grillons. En plus du calcium en poudre et de la D3. Donc, il faut aussi prévoir ça lors de l'achat. Donc, au total, il faut prévoir de 300 euros à 500 euros. C'est plutôt cher, oui. Mais c'est le prix d'avoir un géco léopard. Un géco à crête va varier de 50 à 75 euros selon la morphe voulue. En plus, comme le géco léopard, il faut compter un terrarium de 45, 45 par 60 puisque c'est un animal arboricole. Donc, il va plus aimer la hauteur. Avec le thermostat, le substrat, l'hygromètre, le thermomètre, qu'est-ce que j'ai oublié ? Le tapis chauffant, ce qui va revenir à plutôt cher. Mais au niveau de la nourriture, c'est moins cher et plus abordable que le géco léopard. Puisqu'il ne va manger que du repas-ci. Du repas-ci, si je m'en rappelle. Est-ce qu'on dit repas-ci ou repas-ci ? Je ne m'en rappelle pas. Mais ça s'écrit comme ça. En plus du calcium et de la vitamine D3 qui lui sont aussi indispensables. Donc, ça va coûter entre 400 et 600 euros. Donc, c'est un 2-0. Le vainqueur est le géco léopard, comme vous l'avez constaté. Et qui est aussi mon espèce favorite. Même si je n'en ai pas, comme vous le voyez, je n'en ai pas. Mais c'est mon espèce favorite. Et même si je devais avoir un des deux, j'irais plus niveau géco léopard. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un thème, certains points, dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis alors, partagez la vidéo, partagez le savoir sur ce que je vous dis. Et ciao ! Merci. 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 Merci.